...en spécialiste, savoir si vous pourrez voyager en Europe en toute sécurité, en toute tranquillité surtout. Il ne s'agit pas d'être coincé dans des pays, de ne pas pouvoir rentrer par exemple, ou simplement d'être mal accueilli à cause des règles sanitaires en vigueur. Alors on va immédiatement poser la question, parce qu'on a plein de questions à poser. Sud Radio, question d'été. Et on a avec nous en ligne Linda Lenné, qui est rédactrice en chef de l'EcoTourisme, le premier magazine des professionnels des industries du tourisme. Bonjour Linda. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin dans l'émission pour répondre aux questions légitimes des Français, que les Français se posent. D'abord, je tiens à rappeler qu'il y a 50% du tourisme mondial qui, en règle générale, on va parler du monde d'avant puis du monde de maintenant, en règle générale, 50% se fait en Europe, c'est-à-dire que 50% de l'ensemble du tourisme mondial est en Europe. Et ensuite, il faut noter aussi, et on verra dans une deuxième partie du débat, qu'il n'y a pas loin de 90 millions de touristes qui passent en France chaque année. Alors évidemment, Linda, toutes les règles et la carte d'Europe du tourisme a été complètement, malheureusement, redessinée par la crise sanitaire liée au Covid. Exactement, la carte de l'Europe a été redessinée. On a quand même eu de fortes restrictions au niveau des déplacements en Europe. Depuis la mi-juin, néanmoins, les frontières ont largement été réouvertes. C'est le cas de l'ensemble des pays de l'Union européenne, à quelques exceptions près quand même. En général, on peut finalement, en tant que Français, se déplacer en Europe. On va juste mettre un bémol, par exemple, par rapport à la Finlande, puisque la Finlande accueille à nouveau des voyageurs de l'Europe, de beaucoup de pays européens, mais pas de la France. Aujourd'hui, on ne peut pas aller en Finlande. Oui, j'ai vu que la Finlande était complètement coincée. En même temps, Linda, on ne peut pas dire que la Finlande soit une destination de vacances extrêmement prisée, d'une façon générale, pour l'Europe du Sud. Exactement. En général, effectivement, les Français vont plutôt passer des pays de l'Europe du Sud, à commencer par l'Espagne, l'Italie, la Grèce, voire, effectivement, le Royaume-Uni. D'accord. Alors, justement, avant de vous poser des questions plus précises sur certaines destinations, on peut se dire que, grosso modo, il y a une carte d'Europe coupée en deux, du point de vue du tourisme. Il y a l'Europe du Sud, qui est évidemment extrêmement prisée, parce que tout le monde va chercher le soleil et la mer. On va dire les pays de la Méditerranée, grosso modo, Espagne, Italie, les Balkans et la Grèce. Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'Europe du Sud qui est la plus demandée, la plus fréquentée en règle générale. Et puis, l'Europe du Nord, pour des, on va dire, un tourisme un peu alternatif, les gens qui vont chercher d'abord la fraîcheur, peut-être un dépaysement supplémentaire. Et puis, dans un troisième temps, toute l'Europe de l'Est, toute la frange Est, des pays de l'ancien bloc soviétique. Et là encore, c'est une destination qui est évidemment moins recherchée. Mais bon, il y a beaucoup d'itinérance aussi, normalement. Les Français se déplacent de plus en plus, même dans leurs vacances. Ils ne vont pas toujours dans un point fixe dans lequel ils restent pendant tout le temps des vacances. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a d'abord les voyages classiques, ceux que l'on va goûter dans le sud de l'Europe. On va prendre l'avion ou la voiture et on va séjourner dans un seul site touristique. Et puis, il y a également des Français qui font le choix de l'itinérance, qui vont couvrir plusieurs pays en Europe, notamment, comme vous le disiez, dans l'Europe plutôt de l'Est. Et pour le coup, il faut bien se renseigner pour savoir si les frontières sont véritablement ouvertes. Il peut y avoir des restrictions. Et comme la situation sanitaire évolue très vite, il faut se renseigner jusqu'au dernier moment sur différents sites Internet. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en temps normal, en temps normal, évidemment, il y a une harmonisation des réglementations à l'échelon européen, mais le Covid a tout bouleversé. Parce que la Covid, j'ai du mal avec la... La Covid a tout bouleversé la carte touristique, parce que chaque pays, évidemment, est souverain en matière de règles sanitaires. Oui, il y a une volonté d'harmonisation qui a été prônée par l'Union européenne extrêmement tôt, qui a été également rappelée par notre ancien secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, qui avait une volonté de convergence de la part des pays européens. Et on a vu quand même qu'il y a eu une certaine cacophonie, puisque certains pays décident finalement, et ils ont le droit, ils sont souverains, d'appliquer leurs propres règles. Si on prend, par exemple, la Belgique, elle a décidé de ne pas rouvrir ses frontières aux 15 puis 12 pays hors Union européenne, depuis lesquels on devait accepter des voyageurs au sein de l'Union européenne. Vous entendez ça, Marine, vous qui êtes belge ? Ça vous fait quoi de savoir que la Belgique reste vraiment très cantonnée sur des règles strictes ? Je me dis que le pays est déjà assez petit. On a déjà eu assez de mal avec les masques. On a eu aussi de nombreux couacs au niveau des masques en Belgique. Donc c'est vrai que je pense que chaque pays adopte des positions plus ou moins sévères et plus ou moins strictes en fonction de leur situation. Bien sûr. Et de la situation géographique, de la population, évidemment. Parce qu'on sait que la Belgique est un point central, entre guillemets, de l'Europe. Il y a énormément d'arrivées et d'entrées de l'Europe en France. Comment vais-je dire ? Ça ouvre en tout cas sur quasiment tous les autres pays de Belgique. On peut sortir en Amsterdam, on peut partir en France, on peut partir un peu partout. Et puis, Marine et Vincent, c'est vrai que le tourisme pour la Belgique n'est pas absolument stratégique. Non, non, non. C'est 4 à 5 % du PIB. En tout cas, on était. Donc je pense qu'il a privilégié, effectivement, la sécurité sanitaire. Alors que d'autres pays en Europe du Sud sont beaucoup plus dépendants. Je pense à la Grèce, qui est à 20 % du PIB. Et pour le coup, là, il y a des arbitrages qui sont un petit peu différents. On y vient, Linda, justement. L'objet de tous les soucis et de tous les regards en ce moment, c'est l'Espagne. Et il faut rappeler que de ce point de vue-là, la Catalogne n'est pas l'Espagne, n'est pas l'Espagne entière. On a vu qu'il y a une recrudescence de l'épidémie en Catalogne, avec des mesures extrêmement strictes de reconfinement de certaines zones, de certaines populations. Est-ce qu'on a… On s'est aperçu qu'il y avait évidemment un retour déjà de pas mal de touristes qui revenaient en France pour quitter la Catalogne, de peur, évidemment, d'être confrontés à cette épidémie. Qu'est-ce qu'il en est en Espagne aujourd'hui ? D'une façon générale, quelles sont les règles, les règles de traverser des frontières, les règles d'accueil ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, en fait, on peut aller librement en Espagne, il n'y a pas de restrictions aux frontières. Donc, il n'y a absolument aucune contre-indication. Sauf dans les zones confinées, peut-être, où là, il y a une sorte d'embargo, non ? Alors, je vais y venir, en fait. En règle générale, sur le territoire espagnol, on peut librement circuler. Il faut bien sûr respecter les gestes barrières, qui sont légèrement différents de ceux qu'on applique en France. Normalement, la distanciation sociale se fait sur 1,50 m. Le port du masque est obligatoire au village de 6 ans. Donc, il faut le savoir. Oui. À Barcelone en particulier, il y a 4 millions de la population qui est confinée. Donc là, en tant que voyageur français, il est difficile d'imaginer de se déplacer librement dans cette jolie ville. Donc, pour l'instant, il faut effectivement observer la plus grande prudence, comme on le fait d'ailleurs sur le territoire français. Il y a des clusters qui se développent malheureusement un petit peu en France, un petit peu à l'étranger, notamment en Espagne. On espère que la situation va se résorber dans le meilleur délai, bien sûr. Donc, on surveille avant de partir, évidemment, la géographie du Covid. Exactement, tout à fait. Donc, de surveiller la géographie du Covid, de se renseigner sur le site même espagnol dans la Maison du Possible. Bien sûr. Alors, autre pays extrêmement concerné, l'Italie, en tout cas, qui a été concernée, puisque l'Italie a été extrêmement touchée par la pandémie. Aujourd'hui, on n'en entend pas beaucoup parler. Elle a été jugulée, cette épidémie ? Alors, effectivement, on a le sentiment, en tout cas du point de vue du marché français, que la situation est plus apaisée qu'en Espagne. Et même si, encore une fois, il faut rester prudent dans toutes nos déclarations, parce qu'elles peuvent évoluer du jour au lendemain. Et du coup, pas de restrictions particulières. Le tourisme vers l'Italie se passe de façon assez normale, même avec des gestes barrières ou des précautions d'usage. Oui, tout à fait. À ma connaissance, il n'y a pas de restrictions particulières en Italie. Après, encore une fois, il est toujours bon de se renseigner sur le site du Quai d'Orsay ou sur le site des Quai d'Orsay en place, l'Europe, pour qu'on ait des informations très priches sur les destinations. Je pense aussi qu'il s'appelle Reopen l'UEBA. Donc, voilà, il faut suivre ces sites, même si, justement, comme cette situation évolue très vite, parfois, la mise à jour n'est pas en temps réel et il peut y avoir quelques jours de décalage. Linda Léné, un petit mot de la Grèce. La Grèce a imposé des quarantaines jusqu'au 1er juillet, je crois. C'est normal, ce sont souvent des petites îles, des petites zones. Si on met la COVID, l'épidémie sur une île, c'est terrible, ça décime évidemment la population. Donc, ils sont extrêmement prudents. Qu'est-ce qui en subsiste aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, en fait, la Grèce a mis fin au dépistage aléatoire à l'arrivée et a mis en place un questionnaire qui doit être renseigné 48 heures avant l'arrivée sur place. Alors, c'est du déclaratif, ça veut dire qu'ils font confiance dans les touristes qui rentrent chez eux ? Alors, oui, effectivement, c'est du déclaratif. Donc, en fonction des réponses, vous recevez un QR code et à l'arrivée, ce QR code est vérifié. Et justement, les résultats, soit on vous libère, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes libre de rejoindre votre déclaration de séjour, soit on estime que vous êtes potentiellement un petit peu suspect et à ce moment-là, on vous oriente vers une aire de dépistage. Une aire de dépistage, voire une sorte de quarantaine de 48 heures, je crois, le temps d'être testé, en fait. Exactement. Bon, Linda Alené, je rappelle que vous êtes adaptrice en chef de l'éco-touristique. Alors, vous restez avec nous parce que dans la deuxième partie de la question d'été, on va se poser la question inverse. Comment se passe la venue des Européens en France ? Et nous aurons pour y répondre Didier Arinault, qui est le directeur général de Pro Tourisme. Oui, parce qu'on peut se poser la question en sens inverse. Ça impacte tellement notre tourisme qu'il faut quand même penser à tous les professionnels qui vont être intéressés par le sujet. On se retrouve dans une minute. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Cet été, à la poste, je fais entrer le soleil dans mon salon. Et moi, je repeins les murs de ma salle de bain. Cet été, à la poste, découvrez l'offre de prêts personnels travaux de la Banque Postale. Empruntez maintenant et commencez à rembourser dans trois mois. Alors, rendez-vous en bureau de poste. Cette offre inclut une franchise de deux mois. Condition sur la banquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers valable pour toute souscription d'un prêt personnel travaux jusqu'au 29 août 2020 inclus. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Pas besoin d'être millionnaire pour s'offrir un produit fait main en Italie. Madame Léné, vous êtes toujours là ? Oui, vous n'avez pas d'écouteurs, de micro-casques ou quoi que ce soit ? J'ai des écouteurs, si vous voulez. Avec micro intégré ? Normalement, oui, je vais vérifier. Je reviens. Ça marche. Dans les Landes. À Mont-de-Marsan. Sur 94.1. Et toi, tu pars où en vacances ? Camper, La Rochelle, Biarritz, Perpignan, tout. Tu fais la tournée des Grand-Ducs ? Plutôt des Campanil. Leurs chambres sont à partir de 55 euros seulement la nuit. Et ton bon plan, j'en profite comment ? C'est simple. Prends la direction de Campanil.com. Pour une réunion de famille ou une étape sur la route, retrouvez-vous chez Campanil. Campanil, créateur de bons moments. Offre valable pour un séjour dans nos hôtels Campanil en France, réservé et consommé sur Campanil.com jusqu'au 6 septembre 2020 sous réserve de disponibilité. Annulation possible jusqu'à deux jours avant la date de séjour. Liste des hôtels participants et de nos mesures sanitaires sur Campanil.com. Agathe, t'as pensé aux tomates ? Les tomates, elles sont dans le frigo, à côté des tomates cerises. Au frigo ? La boulette ! Les tomates, c'est à température ambiante pour qu'elles gardent toute leur saveur. Ah, d'accord ! Et ce soir, plan de chat en mode tomate party. Hum, aux petits oignons ? Ah non, aux petites tomates. C'est le moment des fruits et légumes d'été. Avec les tomates... Hum, des plaisirs à volonté. Faites le plein d'idées recettes sur le site lesfruitsetlegumesfrais.com. Dans un instant, retour des routes de l'été sur Sud Radio. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Les enfants sont tellement heureux en ce moment. Ah oui, pourquoi ? Chacun a pu choisir sa paire de Kappa hyper stylé. Ah, ta fille les Kappa à la tête, ton fils les Kappa à la velcro. Et c'est chouette de ne pas aller voir ce chamaillé, crois-moi. Été ou rentré, tous déjà prêts chez Intersport. Jusque 2 août, les chaussures Kappa Artemis Enfant sont à 14,99€ au lieu de 29,99€. Soit 50% de réduction Intersport, conditions et magasins participants sur Intersport.fr. Click & Collect, drive et livraison à domicile aussi disponible. Bon, c'est mieux ! Alors, excusez-moi, vous me disiez ? Oui, j'ai mis mes écouteurs, c'est l'important, c'est même ? Ah, ouais, là, ça a l'air pas mal. On va faire ça comme ça, on arrive là dans 20 secondes. Oui, d'accord, merci. Alors, hot dog... Now guest, barbecue, oh, ok, ça va, j'ai compris, je l'ai cherché, c'est aussi. Faites comme eux, jouez tout l'été avec les jeux Asmodee. Retrouvez Just One et les autres jeux Asmodee en profitant de l'opération 2 jeux acheter, 1 jeu offert. Valable jusqu'au 15 août 2020 dans la limite des stocks disponibles. Modalité et liste des magasins participants sur Asmodee.fr. Sud Radio, les routes de l'été, 10h30, Vincent Fermion. Avant de prendre la route de la Gascogne ensemble avec vous, on se pose la question d'été de savoir si on peut voyager en Europe. L'Europe, destination touristique de 50% des voyageurs du monde. Donc, 50% du tourisme se fait en Europe normalement les autres années, j'ai envie de dire, dans le monde d'avant. Mais dans le monde de maintenant et celui d'après, que va-t-il en être ? Eh bien, on se pose la question avec Linda Léné qui était avec nous et qui reste avec nous. Vous, rédactrice en chef de l'Éco-Touristique, le premier magazine des professionnels des industries du tourisme. Et nous avons maintenant en ligne Didier Arinault, le directeur général de ProTourisme, qui est un cabinet d'études spécialisé dans le tourisme. Bonjour Didier Arinault. Bonjour Vincent Fermion. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, on se pose la question de, en définitive, des déplacements, que ce soit dans un sens ou dans l'autre avec vous. Avec Linda Léné, on a vu que les pays… On a commencé un peu par l'Europe du Sud, qui est quand même, on va dire, globalement, la zone la plus demandée, les destinations les plus touchées par les vacances d'été et donc les plus impactées par la crise sanitaire. D'autant qu'ils ont eu leur lot de péripéties autour de la crise sanitaire, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne. La Grèce, moins. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi prudents. Je crois que les trois premières destinations des Européens dans l'Union européenne, c'est l'Espagne, l'Italie et la France, justement. Oui, bien sûr. C'est ce bloc de l'Europe du Sud. Enfin, nous, on est à l'Ispagne, entre Sud et Nord. C'est même toute la position stratégique touristique de la France. Alors, Didier Arino, on se pose aussi la question de savoir, justement, comment les Européens, du coup, qui sont nos premiers voyageurs, nos premiers touristes, sont accueillis cette année ? Comment ils sont accueillis ? Ils sont bien accueillis lorsqu'ils viennent dans les destinations. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un contrôle ? Est-ce qu'il y a un contrôle aux frontières ? Il y a eu beaucoup de plaintes sur le fait qu'il n'y avait pas de contrôle aux aéroports, par exemple, en France. On a vu que récemment, le cluster, entre guillemets, je ne veux pas lancer les polémiques, mais le cluster marseillais, en tout cas, la recrudescence du Covid à Marseille était due au retour de certains voyageurs qui ne sont pas contrôlés aux aéroports. Qu'en est-il aujourd'hui ? La réalité, c'est que la France est une passoire et qu'on rentre sur le territoire national. Un peu comme on veut. Comme on veut, il y a un gros décalage entre le discours des gouvernants et la réalité des contrôles aux frontières. On peut dire qu'on fait beaucoup plus. On est dans le discours sur tout. C'est le discours sur les tests, sur les masques, sur les contrôles aux frontières, alors qu'il y a d'autres pays qui prennent des mesures, ou en tout cas des semblants de mesures, un peu plus efficaces que les nôtres. Donc, en résumé, quand on part à l'étranger, on peut avoir un certain nombre de restrictions. En revanche, pour les étrangers qui viennent en France, aucune restriction. Open bar. C'est un vrai problème. Ça a été un problème, d'ailleurs, pour nos amis de l'outre-mer. Parce qu'on vous demandait un test à 72 heures pour aller aux Antilles. Mais à côté de ça, ceux qui venaient d'autres pays pouvaient rentrer sur le territoire national sans aucune contrainte. Donc, on peut dire que là, on voit d'ailleurs des Britanniques, on voit certaines nationalités. Et c'est tant mieux, puisque nos professionnels du tourisme en ont besoin. Mais quand on parle de règles de réciprocité, il n'y en a absolument pas. Et même l'Espagne, pour lesquelles c'est juste une déclaration et ça reste relativement simple, est quand même beaucoup plus rigoureuse que la France. Il faut dire qu'on est aussi une destination de passage pour bon nombre d'Européens qui vont vers le sud de l'Europe. C'est ce qui nous vaut d'ailleurs cette pseudo-première place au niveau mondial. Absolument. Des clients qui ne sont pas traversés. Du transit, quoi. On compte tout le transit. On compte tout le transit. Et la France, heureusement, a quand même quelques clientèles européennes. On voit d'ailleurs que ces clientèles viennent ou arrêtent de venir ou annulent suivant l'évolution de l'épidémie, mais aussi des déclarations de nos gouvernants. Chaque fois qu'on a un discours alarmiste, ils annulent les réservations. Et puis, dès que le discours est plus positif, ils viennent. Il y a deux mois, lorsque Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait déconseillé aux Français de réserver leurs vacances, la conséquence avait été une annulation en masse. Un milliard d'euros d'annulation. C'est terrible. Et on voit bien que les professionnels naviguent à vue, sans savoir, au niveau des réservations, si les réservations des clientèles étrangères européennes seront honorées ou non. De toute façon, il n'y a absolument quasiment pas de clientèle long-courrier. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui dépendent des clientèles long-courrier, et notamment les hôtels, sont fermés. À Paris, et sur tous les palaces, ils sont tous fermés, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits qu'à 40 chambres. Donc, on voit bien que plus vous dépendez des clientèles lointaines, et plus c'est catastrophique, plus vous dépendez des clientèles françaises, et plus vous avez des chances d'avoir une saison à peu près normale, sachant que dans le même temps, il y a aussi les Français qui sont restés dans l'hexagone, et ça, c'est plutôt une bonne chose, car si les dépenses des étrangers en France atteignent les 50 milliards d'euros, les dépenses des Français étrangers, c'est 40 milliards, donc le solde, il est de 10 milliards, et cette année, on le voit bien, il y a un retard essentiellement dû à la diminution très importante des clientèles européennes. Je rappelle quand même que les clientèles allemandes, c'est moins 70% de clientèles allemandes cette année. Donc, ça veut dire que les européens… Le couple franco-allemand, il n'est pas dans le tourisme, face à la situation sanitaire, pour cet été. On peut dire que les Allemands ne nous font pas totalement confiance sur la réglementation, d'ailleurs, à tort, parce qu'il y a aussi beaucoup d'a priori, mais nous avons nous-mêmes des a priori, regardez les a priori que nous avons vis-à-vis de l'Espagne, alors que le nombre de morts en Espagne est relativement limité en ce moment, je ne dis pas qu'il ne l'a pas été il y a quelques mois, donc on voit bien que tout cela est au gré de l'actualité, de la médiatisation des peurs diverses et variées. La Bretagne a fait 15 jours extraordinaires en termes de réservation, et dès qu'on a parlé d'un cluster en Bretagne, il y a eu des annulations. Donc, on voit que tout cela est mouvant, avec le risque, au final, de centaines de milliers d'emplois perdus pour le secteur du tourisme. Linda Léné, qui est avec nous, vous qui êtes un peu aussi une grande oreille à l'éco-touristique, une grande oreille de ce secteur du tourisme en France, quels sont les indicateurs de ce point de vue-là ? Quels sont les retours que vous avez du secteur ? À quel chapitre, précisément ? Concernant les Européens en France. Est-ce qu'il y a des régions qui sont particulièrement touchées, d'autres où ça se passe mieux ? En fait, on voit effectivement que les Européens sont quand même très peu présents en France. Ils sont frileux, quoi. Cette année, ils sont vraiment frileux. On le voit, par exemple, à Paris. À Paris, la ville est totalement désertée, et d'ailleurs, c'est un message à adresser aux Français. Paris n'a jamais été aussi agréable à visiter en ce moment, parce que les étrangers, et même les Français en général, boudent les grandes villes. Donc, les Français comme les étrangers ont privilégié le bord de mer, voir la montagne, la campagne, pour justement éviter les rassemblements, pour éviter les foules, et donc se mettre à l'abri, vivre paisiblement des vacances. Se mettre au vert. Se mettre au vert ou au bleu, quand on est au bord de l'eau. Se mettre au vert ou au bleu. Et en plein air, puisque partout, en fait, c'est la crainte. D'abord, c'est l'après-confinement, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de sortir, de respirer. Et ensuite, les gestes barrières et cette distanciation sociale dont on a entendu parler pendant toute cette période de crise sanitaire, font qu'on se dit qu'en plein air, au moins, on est moins touché, on est moins à risque. Du coup, il y a un tourisme vert plus important que les autres années ? Exactement. On voit effectivement que des départements comme l'Ardèche sont très assaut. Et le paradoxe, c'est que finalement, si beaucoup de Français ont la même réaction, si tous les Français veulent se mettre au vert et être calmes, eh bien, des endroits habituellement peu fréquentés risquent d'être surfréquentés. Donc, c'est intéressant de faire le bilan de l'été, justement, à ce chapitre-là. Oui. Didier Arrino, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui. Alors, si vous voulez, la situation est un peu paradoxale. Les Français vont plus à la campagne, mais il y a des destinations de campagne qui dépendent aussi très fortement des clientèles étrangères. Donc, si l'Ardèche reçoit plus de Français, ça ne compense pas la non-venue des clientèles étrangères. Rappelons quand même que 30 à 40 % suivant les modes d'hébergement de cette clientèle, et c'est une clientèle étrangère, et notamment les Néerlandais dans l'hôtellerie de plein air. Donc, on voit que c'est le cas pour la Dordogne, c'est le cas pour l'Ardèche. Il y a plus de Français. Et puis, on pense aux frontaliers aussi. Tous les Allemands dans la zone Grand-Est, Alsace, Lorraine. On pense aux Suisses dans les Alpes françaises, Hauts-de-Savoie-Savoie. Évidemment, tout ça, c'est de la clientèle qui manque et qu'on a du mal à compenser par les Français qui voyagent quand même toujours vers les destinations de bord de mer, grosso modo. Donc, toute la France de l'intérieur, elle est un peu sinistrée de ce point de vue-là. Alors, il y a une partie de la France de l'intérieur… 30 secondes, je vous le signale, Didier, parce que je sais que vous en portez facilement parce que vous êtes passionné par ce sujet et vous nous passionnez d'ailleurs. Mais voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, je vous le demande de conclure. Un seul message, profitez-en pour découvrir la France dans des destinations où il y a moins de monde. C'est le cas de la Côte d'Azur, c'est le cas de Paris, c'est le cas de nos espaces naturels, c'est le cas aussi du luttoral. Il y a de belles affaires à faire en partant en vacances. Donc, réservez, profitez de vos vacances, remontez-vous le moral. Pensons un peu campagne. Je l'approuve entièrement, effectivement. Il faut prendre un grand vol d'air. Et pensons à vraiment être solidaires avec le tourisme français en se faisant plaisir. Linda Lenné, pour terminer, vous nous rappelez le site peut-être du ministère des Affaires étrangères pour toute la législation de voyage vers les pays d'Europe ? Alors, en fait, pour faire très simple, tapez votre site dans une barre de recherche, consultez aux voyageurs et le pays qui vous intéresse. Et vous allez tomber directement sur le site du Quai d'Orsay. Sur un moteur de recherche. J'invite les Français à partir en vacances et profiter d'un bon bol d'air après cette période de confinement. Et un bol d'air un peu masqué. Après, c'est pas un oxygène. Pas un oxygène, merci. C'est effectivement bien de prendre l'air. Merci à vous deux. Merci Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique, et Didier Arinaud, directeur général de Pro Tourisme. Merci à tous les deux. On se posera encore des questions d'été autour de nos vacances et du tourisme. Merci à tous les deux.